Musique La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme et la bénédiction par la seule prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Par des symboles idolâtres tels que l'huile, l'eau et le mouchoir, seul le vrai évangile suffit, tout est gratuit. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile selon Luc, l'évangile lucanien. Luc, nous allons lire du verset 28 au verset 35. Huit jours environ s'écouler après qu'il lui dit ses paroles, puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissons dans la gloire, parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils s'étaient éveillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tantes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Nous allons aujourd'hui enseigner ce que cela signifie. Pourquoi Jésus monta-t-il sur la montagne ? Et que signifie ou que symbolise la montagne ? Est-ce que de nos jours, pouvons-nous aussi monter sur la montagne pour prier comme Jésus ? Est-ce qu'il y a des montagnes qui sont proches de nous pour que nous y montions ? Est-ce qu'il y a des montagnes qui sont proches de nous pour que nous y montions ? Pour que notre voix soit entendue au ciel. Pour que Dieu soit favorable à notre prière. Nous allons répondre à toutes ces préoccupations des hommes. Nous voyons beaucoup de gens qui vont là-bas pour prier. Ils cherchent là où il y a de haut-sommeil pour prier. Ont-ils raison ? Ont-ils tort ? Nous allons voir tout cela. Alors, revenons-nous à cette histoire. Jésus-Christ, comme à son habitude, il priait beaucoup. Et il a aussi enseigné ses disciples comment prier. Alors, plusieurs jours après, il monta sous la montagne. Il n'a pas prié tous les disciples avec lui. Et on dit que pendant qu'il priait sur la montagne, l'aspect de son visage changea. C'est alors que deux hommes apparurent s'entretenant avec lui. C'était Moïse et Élie. Pierre et ses compagnons, bien qu'étant présents, mais ils étaient accablés de sommeil. Quand ils ont vu cela, ils étaient tout émerveillés. Moïse, qu'on n'avait jamais vu, Moïse est là, il est vivant. Jusqu'aujourd'hui, il est avec Jésus. Et Élie, qu'on avait dit qu'il était monté au ciel. Il est là, avec Jésus. C'était magnifique. Et il parlait de son départ de Jérusalem parce que Jésus devait mourir à Jérusalem. pour être glorifié. Alors, les disciples, voyons cela, ils furent tous émus et on dit Seigneur. Il faut qu'on fasse trois temps d'ici. Pour prier. Une temps consacré à Moïse, à Élie, et troisième temps consacré aussi à Jésus. Mais de la nuit, il sortit une fois. Non, pas ici. C'est ici, Jésus, il est mon fils. Les autres-là, c'était les serviteurs. Mais Jésus, lui, était le fils unique de Dieu. Les fils bien-aimés. De la nuit, il sortit une voix qui disait, écoutez-le. Écoutez Jésus, lui seul. Pourquoi? Parce que c'est lui, Jésus, qui est venu avec la parole de notre salut. La parole vivante pour sauver l'humanité tout entière. Amen. C'est Jésus-Christ, qui est venu étendre le salut à toute l'humanité. Par sa mort sous la croix. Lui seul, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la montagne? Et pourquoi le Seigneur avait choisi d'aller sur la montagne? Il a fait s'envoyer. Il a fait soin de l'humanité. Ça va se servir pour se s'envoyer, pour brûler. Comme le soleil. Et s'est transfiguré, d'une façon qu'il ne pouvait pas se transfigurer quand il n'était pas sur la montagne. Voyons, tout le monde, dans l'évangile selon Jean, Lors de sa rencontre avec la femme samaritaine, Là au chapitre 4, A partir du verset 19, La femme dit ceci à Jésus, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, Nos pères ont adoré sur cette montagne, Et vous, vous dites, Que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem, Femme, lui dit Jésus, Crois-moi, l'heure vient, Où ce ne sera ni sur cette montagne, Ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, Nous, nous adorons ce que nous connaissons, Car le salut vient des Juifs, Mais l'heure vient, et c'est maintenant, Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, En vérité, car ce sont de tels adorateurs, Que le Père recherche, Verset 24, Dieu est esprit, Et il faut que ceux qui l'adorent, L'adorent en esprit, Et en vérité, Amen, Je crois, je crois, ici, Nous avons déjà une partie de réponse, Et oui, Jésus priait sous la montagne, Pourquoi? Parce que, Dans l'ancienne alliance, L'alliance que Dieu avait contactée avec les hommes, Par Moïse, Dieu est descendu sous la montagne, Pour parler aux hommes, Pour rencontrer les hommes, Dieu est descendu sous la montagne, Là, En Palestine, Dieu est descendu sous le mont Sinaï, Et c'est là qu'il parlait aux hommes, Et tous ceux qui l'invoquaient aussi, S'approchaient souvent de la montagne, Pour pouvoir invoquer Dieu, Parce que les hommes, Toujours savaient que la montagne, Symbolisait la demeure de Dieu, Pour pouvoir invoquer Dieu, Et vendre de l'eau dans Zambé, Et alors, Quand Jésus est arrivé, Cette femme Samaritaine lui dit, Seigneur, Nos pères à nous, Les Samaritains, Ont adoré Dieu sur cette montagne, La montagne de la montagne, Pour un pays de Dieu, La montagne de Sinaï, Mais maintenant, Vous dites que l'endroit où il faut, Priez est à Jérusalem, Dans le temple, Nous vous demandons, Et si vous le savez, Et si je vous leur donne, Les hommes, Les hommes, Les hommes, Les hommes, Les hommes, Et ils ne connaissent pas, Les hommes, Et ils ne connaissent pas, Nous, nous adorons ce que nous connaissons Mais il faut savoir Que l'heure vient Et cette heure-là est déjà venue Ce soir-ci à Jérusalem Et sous la montagne Et oui, on adorait Dieu dans le temps sous la montagne Parce que On adorait Dieu dans la chair Mais maintenant Dans la nouvelle alliance Que moi Jésus-Christ J'ai amené On ne va adorer ni sur la montagne Ni à Jérusalem Parce que moi J'ai amené une nouvelle alliance Pour enseigner aux hommes Cette alliance qui est une alliance spirituelle Sans son ami à Jérusalem Mais sous la montagne Parce que Dieu est esprit Il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit et en vérité Bien-aimé du Seigneur Parce que nous adorons Dieu en esprit Ça ne dépend pas de l'endroit Où que tu sois Si tu es vraiment où tu te purifies Et que tu t'adresses à Dieu Quel que soit l'endroit où tu te tiens Dieu va écouter ta prière C'est ça l'excellence de la nouvelle alliance Que Jésus nous a apportée Alors maintenant La montagne Que symbolise telle ou que symbolise telle Pourquoi seulement la montagne ? Dans Hébreu chapitre 12 Nous enlireons du verset 18 au verset 24 Écrivez toutes ces choses-là Ce sont des révélations que Dieu envoie Aux hommes sur la terre en ce temps dernier Parce que beaucoup sont égarés par le diable Ils disent que Dieu est là-bas Voyons Hébreu chapitre 12 du verset 18 au verset 24 On dit ceci Vous ne vous êtes pas approché en effet D'une montagne qu'on pouvait toucher Et qui était embrasée par le feu Ni de l'obscurité Ni de ténèbres Ni de la tempête Ni de rétentissement De la trompette Ni d'une clameur De paroles telles que ceux Qui l'entendirent Demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus Car ils ne supportaient pas Cette injonction Même si une bête touche la montagne Elle sera lapidée Et le spectacle était si terrible Que Moïse dit Je suis épouvanté et tout tremblant Mais au contraire Vous vous êtes approché de la montagne de Sion Et de la cité du Dieu vivant La Jérusalem céleste Des myriades d'anges De la réunion De l'assemblée des premiers nés Inscrits dans les cieux Des dieux Juges de tous Des esprits des justes Parvenus à la perfection De Jésus Le médiateur d'une nouvelle alliance Et du son de l'aspersion Qui parle mieux Que celui d'Aman Amen Amen Et c'était approché De la montagne Qu'on pouvait toucher Avec les mains Convoyé avec des yeux Mais nous 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 sommes approchés De la montagne de Sion Quelle est cette montagne là On dit ceci C'est la cité du Dieu vivant C'est la Jérusalem céleste Qui compose des milliards d'anges Et de la réunion Et de l'assemblée des premiers nés Inscrits dans les cieux De l'assemblée des esprits des justes Parvenus à la perfection C'est quoi ? C'est l'église de Dieu C'est l'église de Dieu Là où il y a l'église de Jésus Christ C'est là où il y a la montagne de Sion Quand tu y arrives là-bas Tu confesses tes péchés Toutes tes péchés Tu entres dans cette église Dieu est à le corps de le Saint-Esprit Tu vas commencer à rêver Dans ta vie Toute ta vie Tu vas commencer à rêver Tu es sous la montagne Tu es sous la montagne Et la montagne que tu rêves là C'est l'église de Dieu Là où tu as confessé tes péchés Tu as renoncé à tous les péchés Tu as accepté de marcher en nouveauté de vie Ton esprit est parvenu à la perfection Tu ne peux plus avoir de femmes de nuit Dans ton esprit Tu commets encore l'adultère Avec des femmes Que tu ne connais pas Parfois même avec des gens de ta famille Tu commets l'adultère avec un esprit Là, ton esprit n'est pas encore parvenu à la perfection L'assemblée des justes dont les esprits sont parvenus à la perfection C'est l'église de Dieu C'est ça la cité de Dieu C'est là où Dieu habite C'est pourquoi Paul enseigne Que vous êtes le temple de Dieu Vous êtes l'édifice de Dieu L'église est le corps du Christ Et le temple de Dieu C'est la montagne de Sion C'est l'assemblée des justes dont les esprits sont parvenus à la perfection Alors qu'on vous a uné en cet endroit Vous n'aurez qu'à avoir un seul rêve dans votre vie Un seul rêve Quel rêve Vous allez commencer à rêver Votre maison est bâtie sur la montagne Ta maison à toi Tu es toujours sur la montagne Pourquoi ? Parce que Dieu habite avec toi sur cette montagne Alors quand tu pries et tombes sur cette montagne Qui est la montagne de Sion Lorsque tu pries Tu t'approches de Dieu Et quand tu t'approches de Dieu Tu te confères sa nature C'est-à-dire Tu deviens sanctifié Tu mordes encore en onction divine Tu acquiers la nature de Dieu La nature n'a plus Le péché n'a plus de pouvoir sur toi Parce que tu raisons comme un enfant de Dieu Comme Dieu lui-même Tu n'as pas de rancœur dans le cœur à l'égard des gens Tu pardonnes Tu es à la misère Tu es à la pitié des gens Tu aimes les gens Tu n'aimes pas rendre mal, parler mal Pourquoi ? Parce que maintenant tu es sur la montagne de Sion Alors tes prières Que tu vis sur cette montagne-là Tu te rendes de plus en plus pire Chaque fois que tu pries Tu es fort spirituellement Et surtout si tu gènes encore Oh là là L'esprit me vient encore fort Parce que tu es sur la montagne La montagne C'est là où il y a Dieu Mais non cette montagne-là Ce n'est pas la montagne Que l'on touche avec les mains Comme dans l'ancienne alliance Dans l'ancienne alliance Les gens devaient monter sur la montagne Qu'on touchait avec les mains Par exemple Elie Lorsqu'il s'agit de prier Dieu Et d'affronter le prophète de Baal Il a dit au roi Akab Rassemble tous les prophètes de Baal Que nous nous rendions nous tous Au mont Carmel Alors Nous allons invoquer Dieu au mont Carmel Si Elie était vraiment intelligent Parce qu'il a choisi l'endroit Qui était la demeure de Dieu Il a dit Appelez tous vos prophètes Mais uniquement au mont Carmel Et Elie savait que Dieu Va descendre sur la montagne Et les prophètes sont arrivés là-bas Les prophètes de Baal Avec leur magie Leur sorcellerie Quand ils sont arrivés là-bas Elie était là-bas Il s'est moqué de Parce qu'Elie il savait Qu'en cet endroit-là Sur la montagne Il n'était pas seul Il a vécu Dieu Il a fait le voyage Et l'endroit Alors Le prophète de Baal Il cherchait à faire leur magie Le prophète de Baal Il cherchait à faire leur magie Le prophète de Baal Il cherchait à faire leur magie Le prophète de Baal Il ne marche pas Ils ont invoqué les deux mots Les sirènes des eaux Les sirènes des eaux Ils ont tout fait Ça ne marche pas Elie le disait Parlez fort Petit Baal Il a fait le voyage Où il est endormi Alors vous allez le réveiller Ils ont tout fait Le feu ne descendait pas du ciel Mais quand Elie s'est approchée Etant sous la montagne Parce que lui il marchait avec Dieu Quand il s'est adressé au Seigneur Quand il habite la montagne 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 Automatiquement les feuilles étaient descendues Même si vous lisez dans 2 rois au chapitre 1 Après la mort du roi Aqab Un de ses enfants l'a remplacé Sous le trône c'était Aqazia Lui aussi avait suivi la voie de Aqab son père Lui aussi avait pris en hostilité Elie Il a cherché à lui faire du mal Et Elie devait fuir souvent Vous l'irez dans ce chapitre là Vous allez voir Que Elie pour avoir la vie sauve Deveille aller se cacher sur la montagne Et quand le roi Aqazia a envoyé une délégation de 50 soldats Avec un chef de 50 pour l'arrêter C'est que Elie disait ceci Le chef de délégation venait et disait Pour être Mokuzia Baxuta Banda Koya Pe Koloba il est Homme de Dieu Le roi a dit descendre Mokuzia Nobi Kita Il t'appelle Mokuzia Nobi Ngaïo Alors Elie disait Bungeli Abanda Koloba Si je suis Homme de Dieu Que le feu descendu du ciel vous consume Et le feu descendu du ciel Et le feu descendu du ciel Consumé tous ces gens là Et on a envoyé trois délégations Et tous deux premières délégations ont péri Mais le chef de la troisième délégation Il est arrivé Il s'est humilié devant Elie Dis Homme de Dieu Et pitié de moi Les autres sont taillés Ils sont morts Moi je sais que tu es Homme de Dieu Et pitié de moi Le roi a dit que tu viennes Si tu peux venir Et Elie a dit à Elie Ne crains pas, va avec lui Et Elie était parti Il a dit au roi Parce que tu as abandonné Le dieu de tes pères Et tu es allé chercher d'autres dieux Tu es malade Sur celui de ta maladie là Tu vas y mourir Et le roi est mort Et le roi est mort Et lui a dit ce que Dieu lui a dit Et lui a dit ce que Dieu lui a dit Il n'a pas marché les mots Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui Ils ont peur de ceux qui nous gouvernent Il peut arriver que c'est quelqu'un qui nous gouverne Et qu'on se les mette Puisque tu t'appel Parce qu'il a besoin de Dieu Si tu es vraiment sur la montagne Si réellement tu es sur la montagne Tu es vraiment sur la montagne Tu vas lui dire la vérité Tu ne vas pas chercher l'argent Qu'il va te brandir Mais tu vas dire la vérité S'il veut accepter Il sauvera son âme Mais la plupart de faux apôtres De faux prophètes De faux pasteurs En cet an dernier Quand ils se rendent auprès des gens qui nous gouvernent Ils ne disent pas la vérité Ils disent Dieu, Dieu, Où est-il de Dieu ? Ils ne disent pas la vérité Et c'est pourquoi Dieu serait terretré De beaucoup de serviteurs Surtout dans notre pays Pourquoi ? Parce qu'ils aiment l'argent Pour être au service de la vérité Et c'est pourquoi ils ne disent pas la vérité Amen Pendant que je parle Il y a des gens qui me disent Mettons si tu peux faire pareil Je ne sais pas si tu peux faire pareil Peut-être que c'est parce qu'on ne t'a pas encore appelé On m'a déjà appelé Amen J'ai appelé Plusieurs fois Aux autres là où je me suis rendu Je leur avais dit ce que Dieu m'avait dit Je leur avais dit cela Je leur avais dit Monsieur, tu ne seras pas ministre encore dans ce gouvernement Au côté du sous-ministre, tu es dans le gouvernement On va remanier le gouvernement Tu ne seras plus ministre De l'intérieur C'était le temps de Mobutu On ne se verra plus ici Les ministres ne voulaient pas croire Parce qu'il était un des fidèles des fidèles de Mobutu Je leur avais dit Tu ne seras plus ministre La guerre qui est là-bas à l'Est va venir à Kichassa Mais d'abord Kisangani va tomber Et le président Mobutu est malade là-bas En ce temps-là, personne ne savait que Mobutu était malade Moi je lui ai dit Il est malade Il était un secret d'Etat Personne connaissait Moi j'avais dit ça en vision Il ne viendra pas La guerre qui est là-bas La guerre va envahir Kisangani Quand tu ne seras plus ministre Donne-moi la carte de visite Il m'a donné la carte Avec des dents Avec un peu d'orgueil Une semaine après, on a remané le gouvernement Il n'était pas ministre Kassia Il a appelé les gens Appelez, allez, je suis ce pasteur Comment cet homme-là ? C'était l'enjou comment ? Il m'a dit cela dans mon bureau Je n'ai jamais vécu cela Bien-aimé, écoutez-moi Cela a été aidé plusieurs fois Croyez-moi Ceux qui disent la vérité ne sont pas beaucoup aimés On ne nous appelle pas parce qu'on dit que nous sommes durs Nous nous disons la vérité On préfère ceux qui acceptent l'argent Mais ceux qui disent la vérité comme nous On ne nous aime pas On nous semble déjà à tuer Il faut qu'on nous fasse taire Mais on ne me fera pas taire comme cela Parce que je suis sur la montagne Alléluia Amen Appelez-vous fort le Seigneur Nous nous sommes sur la montagne de Sion Cette montagne-là C'est une montagne spirituelle C'est l'église de Dieu Pour entrer Pour confesser le péché Tous les péchés Pechés à l'esprit Parce que les gens disent Comment je peux confesser le péché à l'esprit Mais quand tu dors, tu rêves parfois Il y en a qui rêvent Leur mari, leur frère sont devenus leur mari Ça s'est fait en esprit Ton esprit est souillé Tu commets l'inceste dans l'esprit Quand nous mourons, nous mourons dans la chair C'est l'esprit qui doit aller vers Dieu Mais c'est dans ton esprit Tu ne te vois pas sur la montagne Comment est-ce que tu vas rencontrer Dieu après ta mort ? Impossible Toi tu ne rêves que les gens qui sont déjà morts dans ta famille Tes amis qui sont déjà morts Tu ne rêves toutes les nuits Mais tu es mort Bien que dans la chair tu vis Dans l'esprit tu es mort C'est pourquoi Dieu te montre Tes amis qui étaient déjà morts sont avec toi Il est en biennommé Approche-toi de cette montagne de Sion Là, les sorcières de ta famille N'auront aucun pouvoir Parce que tu as les feux de Dieu en toi Quand tu dis feu Et ça sort Alléluia Parce que tu es sous la montagne Mais toi tu n'es pas sous la montagne Tu n'as pas confessé tes péchés Tu continues avec la vie du monde Tu aimes encore le monde Tu aimes satisfaire les baisers de la chair Tu aimes satisfaire les baisers de la chair L'impédicité L'ivronerie Les querelles Et la colère Surtout Tu ne supportes pas d'outrage Et c'est pour cela Tu n'es pas sur cette montagne C'est le Dieu des montagnes Il y a eu un peuple syrien Et qui voulait faire la guerre aux enfants d'Israël Et qui ont dit L'un Dieu est un Dieu des montagnes On cherche même un endroit où il y a la vallée Si on va sur la montagne Ils veulent vaincre Écoutez ces gens-là Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham avec l'autre Ils se sont brouillés avec son éveil l'autre Abraham avait choisi lui L'échelle de Mamre Du côté où il y avait des montagnes Et il est allé là-bas Et il était béni par Dieu Il devenait de plus en plus fort Mais l'autre lui avait choisi la plaine La vie facile Il a choisi Sodome et Gomorre Et il est sorti de Sodome et Gomorre Tout a été consommé après lui Et il a même perdu sa femme Quelques enfants Parce qu'il avait choisi la plaine Tandis qu'Abraham avait choisi l'échelle de montagne Et là Dieu l'a béni Souvenez-vous De l'arche de Noé L'arche a été soulevée par les eaux du délige Pendant 40 jours Pendant 40 nuits Mais après Mais après Tout ce qui avait souffert de vie Fuit mort L'eau où les eaux avaient commencé à baisser Et l'arche est allée se poser sur le mont Arara Dieu, c'est le Dieu des montagnes Si tu veux voir sa grand-bère Dieu te montre l'église où tu pries Ça se trouve dans un hibou C'est cet endroit-là Ce n'est pas l'église de Dieu Ce sont les sorciers qui sont là-bas Alléluia Mais beaucoup de gens On t'a abandonné le langage de Dieu Dieu leur montre ces choses dans leur sommeil Il est là de cela Mais il se lève le matin C'est un cauchemar C'est un cauchemar C'est comme ça aussi que tu vas aller en enfer Dieu ne change pas Il est l'esprit Il est le même hier Aujourd'hui éternellement Il ne parle toujours pas de vision Il ne parle pas de songe Vous lisez dans Jean 33 Il est écrit comme cela Mais les hommes ne prennent pas garde Dieu leur parle Il voit Les gens ne prennent pas garde Il est grand temps maintenant Bien-aimé Que tu saches Que chaque fois que tu pries Pour nous qui sommes de la nouvelle alliance Première chose Cherche à être sous la montagne Et la montagne là C'est ce que nous avons ici Dans les Hébreux C'est là où il y a la cité de Dieu C'est là où il y a la nouvelle Jérusalem céleste C'est là où il y a les esprits L'assemblée des esprits des justes Parvenus à la perfection C'est-à-dire Dans ton esprit Tu es déjà parfait Même si les sorciers Viennent pour te faire manger Dans le sommeil Tu vas refuser Je pense que ça en fait Et là, parce que si les autres Tu deviens à manger L'assemblée des esprits Mais la plupart d'entre vous Vous rêvez Vous dormez On vous apporte des viandes Vous commencez à manger dans le sommeil Mais comment on peut manger Des choses dans le sommeil Ça vient d'où Qu'il y a préparé ça Parce qu'il y a des joies Les autres Les gens qui s' bedtime D'où ils se font Et là, ils ont des milieux Ils ont des bisous Et ils sont les uns Ils ont des bisous Ils ont des bisous Ils ont des bisous Papa, tu rêves, tu es nu Tu as un chien tu as des culottes on a dit qu'on va couper pieds nids quand on est sur la montagne dans le mot c'est que l'on va voir il est vitué de blanc c'est que l'on va voir oh ma vie ma vie est l'aide que j'ai ton jésus ton fouleur ton jésus-christ ton figneur ton jésus ma préférence ton jésus-christ ma révérence ma récompense l'aide de mes yeux grâce à mort je suis sauvé je suis béni